Des laitues, de l'oseille, de la ciboulette, des endives, barils, gombo, haricots, tomates, basilic, épinards, maïs, bananes, papayes, sakasaka et citronnelle. Voilà ce que les femmes et ces hommes cultivent dans l'enceinte de l'hôpital Bichita, où ils ont étalé des grands sillons de près de 3 mètres, cultivant librement depuis 1998. Ces femmes et ces hommes, venus pour la plupart de tout le coin de Brazzaville, bénéficient de cet espace faisant près d'un hectare de terre cultivable. Ici, les légumes sont cultivés à partir des pépinières sur lesquelles ils revêtent d'un peu d'herbe sèche. Question de maintenir la température ambiante et de lutter contre l'ensoleillement et les oiseaux. Pour faciliter l'enrichissement du sol, les cultivateurs n'utilisent pas des engrais comme ailleurs. A leur place, ce sont des feux de manioc, des légumes et oignons pourris qui servent de fumée. Cette technique permet de donner aux légumes de qualité écologique qui procurent le bon goût naturel de légumes. Ce type d'agriculture de proximité, née de la simple volonté individuelle selon le programme alimentaire mondial en sigle PAM, permet de lutter contre la malnutrition dans toutes ses formes aussi diverses qu'elles soient. Car les légumes sont des plantes autotrophes, multivitas et présentes pour la plupart des antioxydants, anti-cancérigineux, anti-inflammatoires, le cas de l'oseille riche en acide salicylique qui sert à la fabrication de l'aspirine. Fiers de la réussite, ces cultivateurs ont dégagé leurs sentiments à la presse. Je viens acheter la marchandise ici, là, si c'est proche du marché. Et quand je discute les prix, il y a des moments où les prix sont un peu abordables. Il faut aller liquider le plus vite possible. Oui, la production est bonne. La production est bonne parce qu'ils ne mettent pas tellement trop d'engrais. Ils ne mettent pas tellement trop d'engrais, mais parfois ils mettent des fumées naturelles. Ce n'est pas comme les autres produits. Quand vous le mangez, vous sentez qu'il y a vraiment des engrais à l'intérieur. Mais c'est un peu succulent, surtout les légumes ici. Je vends les légumes depuis 2005. Je viens acheter de temps en temps. C'est avec ça que je gère la fabrique. Je suis en train de faire un caca au deuxième année. Parce que je suis en train de faire un caca. Je suis en train de faire un caca. J'ai fait un caca. Je suis en train de faire un caca. Je suis en train de faire un caca. Donc, il y a des épaules qui en train de faire un caca. Je suis en train de faire un caca. Je suis en train d'üborder. Il y a une volonté de volonté de faire la situation de la situation de sa Koko. C'est une volonté de faire la situation de sa Koko. On pourrait faire de la situation sans que la Koko de notreении. Et on ne sait pas que la Koko de l'école, ça pense pas l'environnement. La Koko de l'école et la Koko de l'école se offrent par l'école. C'est par un défilé farceau de la relation, par exemple, avec la Koko de l'école, à l'âge de 15 ans 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 Sous-titrage ST' 501